Bonjour à tous et à tous, chers amis, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Okami HD. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc n'hésitez pas à like et à vous abonner à la chaîne si jamais la vidéo vous plaît. Si le contenu de la chaîne vous plaît en général. La dernière fois, on était arrivé dans une nouvelle zone enneigée appelée Kamui, dans laquelle on a affronté... Alors j'ai vu comment il s'appelle... Okikomi, je crois, il s'appelle comme ça. Il a un nom compliqué, ce qui est sûr. On l'a affronté, c'était un des combats les plus difficiles, et il s'est transformé en loup en milieu du combat, ce qui nous prouve qu'il existe des êtres capables de se transformer en loup. Peut-être que c'est le cas de notre Amaterasu, on n'en sait rien. Et du coup, on va commencer à visiter la zone, on va essayer d'explorer les lieux, si c'est un vendeur et tout. Okikomi nous a rappelé que son épée appelée Kuto Nishirikos, il me semble, ça s'appelle comme ça, se mettrait à briller pour affronter les démons jumeaux qui sont en train de menacer Kamui, donc la zone sous un immense blizzard, donc un éternel froid, pardon. Là, je viens de trouver un mouton, donc on va nourrir. Et du coup, nous, on va essayer de finir en aide à cette zone, c'est-à-dire, pour empêcher la fatalité, c'est-à-dire que cette zone soit couverte de glace et de neige. Hop là, je vais visiter un peu les maisons, j'ai envie de savoir... Ok, dans quelle maison ? Alors, Wario Nekoro. Comment ça avance avec ces monstres assassins à l'eau ? Il peut toujours sentir si tu les tues pas, il va encore trébucher. Lui, il avait une quête, oui. Il voulait qu'on trouve des monstres assassins bizarres. Donc des yokai, donc des démons, quoi. On va essayer d'en trouver, hein. Bon, les yokai de cette zone sont extrêmement forts. Genre, j'ai eu beaucoup de mâles dans pas mal de combats que j'ai fait. C'est pas des yokai ordinaires, on dirait des sauvages, en fait. Allez ! J'essaie d'obtenir des crocs parce qu'il y a... Il y a un objet intéressant avec les crocs de démons. Voilà. Ouais, je mets trop de temps à les battre, ce qui veut dire que c'est pas normal que je suis pas assez fort. Bon. On va voir par ici, il y a quoi par ici ? Un petit tunnel. Ça mène vers où ? Ah, il y a des chauves-souris. Est-ce que... Est-ce que je peux les faire tomber ? Je peux pas. Je sais pas, j'essaie de les nourrir, mais je sais pas comment je pourrais faire. Ok, alors ici, il y a une glace, donc un coffre avec une glace par ici. Je vais essayer de m'orienter un peu. On va tourner dans cette direction. Ouais, voilà, il y a une torche. Voilà. On fait fondre la glace, comme ça on obtient le loot. On va continuer d'avancer un peu. Alors, excusez-moi, j'ai augmenté un peu le volume du jeu, puisque le jeu est un peu faible en volume. Hop là. Je vais monter par ici. Ça peut y avoir un secret par ici. Il nous a parlé, en fait, d'un village, donc son village natal, qui a subi la malédiction, qu'on devrait peut-être aller rendre visite à ce village. Ah bah, c'est une huile. Tribu de la Lune, intéressant. J'ai peut-être envie de le lire, celui-là. Il a l'air intéressant, celui-là. Guide. Terre, bon fond, vous voyez. Tribu de la Lune. Après des années d'hésitation, j'ai décidé de dessiner l'homme qui me courta la destruction de la Plaine Céleste. Il demande au Ward, au dracé, au destin de cet homme. Mon Pesso doit maintenant devenir un pot entre les époques. Un pot entre les époques, pardon. Il disait appartenir à la tribu de la Lune. Il est difficile de concevoir qu'il puisse y avoir une trace de vie sur ce caillou lointain. Pourtant, leur civilisation dépassait de loin la nôtre. Donc, des habitants de la Lune, d'accord. La tribu de la Lune aurait disparu sans ce dernier survivant. Il resta muet quant aux raisons de l'extinction de son peuple. Quel lien pouvait-il y avoir entre eux et nous ? Je ne pouvais que perdre mon regard dans la vastitude. Sachant que ce mystère m'échapperait à jamais. Bien sûr, vous vous souvenez bien, chers amis, Kaguya. Donc, la fille qu'on a aidée dans un précédent épisode, dans un autre épisode. Donc, elle a pris une fusée en forme de bambou pour aller vers la Lune. Donc, peut-être qu'elle fait partie de cette tribu de la Lune. Donc, elle a regagné la Lune, peut-être. Je ne sais pas. Il y aurait donc une tribu étrange qui viendrait de la Lune. Alors, ça, c'est un ours. Non, les ours et les poissons qu'ils aiment. Donc, je ne peux toujours pas casser ce caillou, c'est étonnant. Je l'avais amélioré, ma compétence. C'est assez étonnant. Bon, ce n'est pas très grave. On va visiter les autres coins de la grotte. Non ! On va revenir sur la plateforme, ne s'inquiétez pas. On va essayer de faire attention cette fois-ci. Voilà. Et j'avais envie de visiter ce coin-là. Voilà. Rien, quoi, ici, il y a un autre ours. Tiens. Mais c'est dangereux de venir ici si on est un humain. Il n'y a que tous les ours qui se baladent. Après, celui-là a l'air d'hiberner. Donc, je pense que ce n'est pas si dangereux que ça pour un humain. Il suffit juste de ne pas le réveiller. Voilà. Terre leur hante. Ok. On va continuer. Ok. Allez, on est de retour à l'extérieur. C'est-à-dire, autrement dit, dans l'endroit où il fait super froid. Oh, les pauvres lapins ! Il doit avoir fort froid, comme ça. Il doit faire tout seul sur la glace, comme ça. Sous le pont. Les lapins sous le pont. Ça ne me rappelle pas une musique. Je vais monter en haut, donc... Euh... Oui, pécéré. Donc, c'est par ici qu'on doit se rendre, apparemment. Hop là. C'est parti. Oh, pécéré. On dirait que le village entier a été gelé. Quoi qu'il y a du survivant ? Attends, c'est drôle de question. L'endroit est très sinistre. On va sauvegarder. Peut-être qu'il y a un combat important qui va avoir lieu ici. Je ne sais pas. Alors. Déjà, ce qui est sûr, c'est que les bras zéro sont complètement... Complètement à zéro. Haha. Goal. Bon. Là, on voit mieux le village quand on active le mode dessin. Je me demande si je peux utiliser le symbole de la finie. Ouais, je veux. En allumant les torches, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ? Non, il semblerait pas. Oh, le pauvre lapin, il meurt de froid. Tiens. Je te donne à manger. Hop là. Ouais, mais il meurt de froid quand même. Au moins, ils ont eu à manger, c'est plus important. Pompon, j'ai hâte. Ok. Examiné. On a mieux à faire. Ah, je vais entrer quand même, on cherche de survivre après tout. Ça semble fermé. Rien à brut, on reviendra plus tard. Donc c'est fermé. Je vais allumer les autres bras zéro. Hop là. Ah, il devait certainement y avoir un marchand par ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, il fait jour, d'accord. Ok. Il faisait nuit tout à l'heure, maintenant il fait jour. Tu m'étonnes qu'il fasse froid la nuit, il fait toujours froid. C'est quoi ça ? Verre gravé. Ah c'est d'accord, du verre, ok. On trouve pas mal de trésors en tout genre. C'est fermé. C'est fermé de partout, on dirait même. Et là, par ici. C'est toujours fermé. Il y a quelque chose ici. Tout est fermé en fait. J'entends des moutons. Ce qui est sûr, c'est que je trouve pas de survivants, chers amis. Continuons de visiter le village, on va monter en haut. Et là ? Toujours ? Ah, il y a quelqu'un là-bas. Monsieur ? Samaï Koro. Alte là ! Qui va là ? C'est la maison de l'ancien du village. Tu veux parler avec l'ancien, tu devrais passer par moi. Ici Samaï Koro, grand guerrier de la tribu Oina. C'est pas pour qui celui-là ? Au moins, on a enfin rencontré quelqu'un du village. Alors tu fais quoi planter là au milieu de cette tempête ? Hum ? C'est toi un Asiard ? C'est toi, Issun ? Qu'est-ce que tu fiches avec ce loup blanc ? Ça te regarde pas, mon gars. Et c'est quoi le problème de ce village ? C'est le chaos total ? C'est vrai que les démons se sont embarrés des Zofuji ? Hum, tu as dû partir longtemps si tu ne sais pas ça. Grâce de tes questions pour ton retour dans ton propre village. Si bien sûr, il n'a pas déjà été enfoui sur la neige. Oh, et prends ton loup d'auto avec toi aussi. Espèce de... On n'a plus rien à faire avec toi. Laisse-nous passer dans la maison du chef à présent. Non, vous ne passerez pas. On laisse même pas entrer les étrangers d'habitude. Et j'ai dit aux villageois de ne pas les laisser entrer chez eux. Ils m'obéissent, car je suis le chef de Wupéquerie, ça m'écourt. Mais c'est toi le chef ? Après, il s'en fiche le camp. Oh merde, il se songe en loup. D'accord, il ne nous laissera pas passer, ce qui est sûr. Partez sur le champ. Ouais, il ne nous laissera pas passer, ce qui est sûr. Par ici, est-ce que ça s'ouvre ? Ça ne s'ouvre pas. J'ai décidé de ne pas cliquer quand la porte est fermée. Ce qui est sûr, c'est que le chef ne nous laissera pas entrer. Il nous a parlé, il nous a évoqué le village d'Issun. Est-ce que Issun a un village de métal ? Il y a des moutons par ici aussi. Des moutons partout. Après, c'est un peu le monde de la neige, des montagnes. Il commence à avoir beaucoup de points, cher Zambi. Pas fait refleurir ces arbres. Non, on ne peut pas. Ça, ça atteint le niveau max. On va améliorer la barre de vie encore une fois. Voilà. Il n'y a rien dans l'eau. Au dessus, il y a des coffres et tout. Mais apparemment, cette fois-ci, il n'y a rien. Bon. Les moutons ont été nourris, c'est plus important. On va continuer d'explorer un peu. Je peux aller ici. Il y a un nounours. Aussi près des loups, c'est un peu dangereux, non ? Enfin, si près des loups. Si près des moutons, pardon. Loup, c'est à moi. Allez, peur leur honte. L'appareil, c'est fermé. Faut que le village, ce n'est pas pour tout de suite, chers amis. Clairement, si tout est fermé comme ça et que le chef ne nous laisse pas passer, c'est que le village nous dit clairement que ce n'est pas pour tout de suite. J'ai des boules de neige et plein de trucs. Hé, minute ! Qui est Kepoku ? Qui est Kepoku ? Qu'est-il ? Un autre chien ? Ou un autre homme chien, du coup ? Vous, là-bas, attendez ! Mince, alors ! Ça faisait longtemps ? Ça faisait longtemps ? Yssou, c'est bien toi ? Je pensais t'avoir entendu parler à Samaï Kourou. Euh, je pensais t'avoir entendu parler à Samaï Kourou. Je me suis dit que je ferais bien de rentrer après mon voyage. J'arrive pas à croire ce qui est arrivé au village en mon absence. Et ce Samaï Kourou est plus têtu que jamais. Quand est-ce qu'il est devenu chef ? Eh bien, il s'en est passé des choses cette année. Tu vas geler si tu restes trop longtemps dehors. Pourquoi ne viens-tu pas te reposer chez moi ? Et amène ce loup-là avec toi. Là, c'est tout un peuple qui est capable de se transformer en loup. Ou en chien. Au moins, le froid est plus supportable à l'intérieur. Ça faisait longtemps, pas vrai, Yssou ? Et c'est un vrai plaisir de faire ta connaissance de ce loup. Je l'appelle Kepoku. Voilà, sa forme humaine. Puis, c'est un Matarassou. Ou encore, Amal Krado. Il y a horreur de loup. Mais assez parlé, j'ai un tas de questions pour toi. En premier, sur ces démons qui revachent Kamui. Qu'est-ce qui les a fait venir ici ? Personne ne sait vraiment. Ah, c'est eux, les démons jumeaux. Les démons jumeaux Rishiku et Nishiku. D'accord. Donc, c'était chouette, tout ce que je vois. Ils avaient été enfermés par un héros Ouna il y a des siècles. Et ils s'étaient reclus au temple d'Hiriwaku depuis lors. Un jour, tout à coup, ils se sont réveillés et se sont déchaînés. Une terrible tempête de neige s'abattue sur Kamui. Kemushiri s'est rendu au temple du sommet d'Hizofuji pour les calmer. Ils ont failli le tuer. Ils n'étaient pas de taille contre leur magie. Samaï Kuro a réussi à le sauver juste à temps et à le ramener ici. Puis leur violence a redoublé et ils ont changé Hizofuji en glacier. Ils ont créé une tempête de neige pour recouvrir Kamui de glace. Le chef Samaï Kuro a tenté en vain de protéger le village. Mais rien n'a pu venir à bout de ces démons. Vous êtes vraiment dans le pétrin, si les priores du vieux ne marchent pas. Le jour où les démons jumeaux sont devenus fous, on a entendu comme le bruit de ceisme venant des plaines de Shinshu au sud. En ce jour, une esquemushiri a déclaré que les forces maléfiques du sud se dirigeaient vers Kamui. On appelle quelquefois Kamui la terre des ténèbres cachées. Ah ah, pardon, j'ai pas lu cette partie. Peut-être que tous les démons rentrent à Kamui à présent. Une ombre noire est passée dans le ciel au sud récemment et est disparue dans le temple d'Iriwaku. En fait, je pense que la tempête est plus forte depuis ce jour. Kepoku, il y a quelque chose que je veux te demander. Okikoromi, qu'est-ce qu'il fiche avec le sabre sacré Kotonesherika ? Je l'ai vu en dehors du village. Comment Kemushiri peut-il lui laisser faire ça à tel moment ? Oh, tu as rencontré Okikoromi ? Il est parti avec notre sabre sacré le lendemain de cette folie. Dès que Samekuru a été élu pour remplacer le chef Kemushiri, Okikoromi a pris le sable et est parti sans autorisation. Les villagements ont essayé de le persuader de le rendre, mais Okikoromi les a chassés. Il a dit qu'il vaincra lui-même les démons. Il est parti comme ça avec le sabre sacré. Il n'a même pas demandé autorisation. Tous reconnaissant que Kukuromi est un grand guerrier, même Samaikuru. Mais il n'arriverait jamais à creuser ses démons à lui tout seul. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, surtout en ce moment. Dernière chose qui est beaucoup, c'est à propos de Samaikuru. Il a l'air très nerveux à l'idée de protéger le vieux Kemushiri. C'est à cause de Okikoromi, hein ? En fait, tout le monde lui en veut d'avoir pris le sabre comme ça. Mais tu vois, Samaikuru ne l'avouera jamais, mais il croit en Okikoromi bien plus que quiconque. Il est convaincu qu'il reviendra au village. Alors pourquoi il nous rempart comme ça ? Il a même dit à Boule de Voile de ficher le camp. Le jour où le village a été attaqué par le démon, Pyrika a disparu. Ce qui est, elle ? Pyrika, tu veux dire ? Oui, ma petite sœur. Ouh, sa petite sœur a disparu. On a fouillé le village. Mais on ne l'a pas retrouvé. Elle a disparu. Oh non, pauvre petite Pyrika. Pourquoi ce démon s'en prendrait une gamine ? On ne sait pas vraiment si c'est les démons qui sont impliqués. Mais ils ont certainement des raisons de la chercher. Tu vois, Pyrika détient le sort du village entre ses mains. Qu'est-il ? Le sort du village ? C'est le lieu de tomber en tout cas, mon chéri. Il t'appelle, il s'aune. Il vous appelle tous les deux. Ok, mon chéri. Donc c'est le chef. On va remonter en haut, je pense. Je pense que c'est... Maintenant, il va falloir remonter tout en haut. Allez, c'est parti. Ça va être drôle. J'espère que je ne vais pas tomber, parce que les plateformes sont vraiment bizarres. Allez, vas-y, fais-moi rentrer. Coucou. Ok. C'est ancien du village, le vieux Kemouchiri, mais je savais qu'il a déjà cassé sa pipe. Combien de fois ce pépé m'a filé une bonne raclée ? Ce n'est pas le moment de remuer passer. Ah bah non, il n'a pas cassé sa pipe. Il dit du mal de moi. Je cherche une bonne raclée. Ah ! Ah non, non, non. Calme-toi. Que s'est-il passé ? J'ai rêvé ? Mince, le vieux filtre raclée, même dans son sommeil. Ah, laisse pas le petit Tissoune. Alors, je ne rêvais pas. L'ancien du village de Wipekerek et Mouchiri. J'ai cru à entendre que Sabakuro parlait avec quelqu'un dehors. Je dois reconnaître, Tissoune, que tu n'as pas fait mon grandit depuis la dernière fois que je t'ai vue. Arrête ton char, pépé. Tu les as convoqués parce que tu voulais débarrasser... euh... tabasser quelqu'un. Ah, c'est vrai. Retournons à nos boutons. C'est au loup blanc que je voulais parler. Il a sûrement déjà entendu dans la bouche de Kepoku. Sa petite sœur Perica a disparu. Euh... Oui, on le sait. Elle est disparue au moment où les démons se sont déchaînés. Exactement. Et sa disparition menace l'existence même du village. Kepoku a dit un truc dans le genre, je comprends que vous soyez inquiets, mais vous n'exagérez pas un peu. Non, n'exagère pas. Elle était partie depuis si longtemps. Comment le saurais-tu ? Perica a obtenu un pouvoir spirituel bien supérieur au mien. Son pouvoir est devenu la clé pour sauver la contrée Camus. Ah ah. Tu veux dire que le pouvoir de Perica peut vaincre ses démons ? Pas exactement. Son pouvoir nous est utile pour d'autres raisons. Pour Ezho Fuji, le Camus protecteur de Kamui. Ezho Fuji ? Tu sais qu'Ezho Fuji est formé de deux volcans actifs. Ah ah. Chaque année, je récite l'acquantation volcanique. Ce qui déclenche une éruption qui réchauffe le froid de Kamui. D'accord, c'est lui qui amène le printemps, en fait. Mais les démons ont plongé Ezho Fuji dans un sommeil de glace. Jour après jour, Kamui s'affaiblit et refroidit davantage. Si Perica ne récite pas bientôt l'acquantation volcanique, Kamui deviendra un tombeau de glace pour nous tous. Ah ah. Pourquoi tu ne réussis pas à l'acquantation toi-même ? Je le ferais si je le pouvais, réfléchis un peu. Mais je n'ai plus la force de prier dans cette tempête. Tu ne saurais pas où est Perica ? C'est bien ça le problème. On l'a cherché partout, enfin. Pourtant, il reste un endroit. C'est pour un vieux. Je pense qu'elle doit être ici, sur ta carte. D'accord. C'est la forêt qu'on avait vue tout à l'heure, ouais. Je voudrais que tu foies la forêt de fond ton couple. Tu plaisantes ? Tu peux toujours courir ? Je ne m'approcherai pas de cette forêt à 10 mètres à la ronde. Oui, mais moi, je vais le faire. Oh, le blanc a tué notre dernière chance. Pas moi. Donc, il voit notre véritable forme, intéressant. Ce nom est connu partout, même dans les endroits lointains de Camus. Mais je n'aurais jamais cru que les légendaires loups aient encore en vie. Euh, bah en fait, c'est... Père la nuit, je t'en prie, aide-nous. Perica doit réciter sous peu l'incantation volcanique. Sans ça, Camus deviendrait un tombeau de glace. Un supplé, tu dois aider à trouver Perica. J'avais demandé aux villageois de se méfier des étrangers. Mais je ferais une exception pour toi. J'ouvrirai le portail en fond du village, menant au lac Lauchi. Je devrais prendre ce que tu as besoin avant de partir. J'espère que j'ai bien fait la voix de Pépé. Ça casse les cordes vocales de faire cette fois. Ok, donc il va ouvrir le portail parce que... Donc c'est le fameux portail là-bas. Ouais. Apparemment, c'est important pour moi de me rendre là-bas, donc on va y aller. On va continuer encore un peu, je pense qu'on va s'arrêter plus tard. Ah là là, c'est quoi ces cordes vocales de... C'est quoi ces cordes vocales de faire la voix du vivant. Camus et Zofuji, donc c'est ici. Mais d'abord, il nous a dit qu'il fallait qu'on retrouve Pirika dans la forêt. Intriguant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais sauvegarder. Je vais pas m'arrêter tout de suite. Je vais continuer d'avancer un peu. Je vais essayer de voir la forêt en question. Et si jamais il y a un point de sauvegarde là-bas, je m'arrêterai. Une autre civilisation. Une autre civilisation. Est-ce que ce serait la suite de l'histoire... Ah non, c'est avant. Le Nippon moderne est un pays rempli d'énigmes. Des objets inconnus au fonctionnement obscur. Des pierres et d'autres taillissements à propriété magique. Il existe une civilisation supérieure à la nôtre. Mon grand-père y faisait souvent référence par courant la campagne de Takamaya pendant le pèlerinage de calligraphie. Il remarqua une curieuse chevelure de lumière dans le ciel. Et il finit par tomber vers le grand auberge de Sassabé. Son intérêt éveillé, il s'y rendit le jour suivant. Il aperçut un mystérieux symbole suspendu dans les airs à l'endroit même où la lumière s'était posée. Ce n'est pas l'unique récit du genre qui existe dans le Nippon. Beaucoup d'entre nous pensent que notre civilisation est une civilisation autre que la nôtre existe. J'admets volontiers de faire partie de cela. Intriguant. Et c'est quoi ça ? Ça a l'air d'être un truc... Voici l'hôtel où Kuchuto Nishirika a été déposé. Il y a une superbe vue du lac Laoshi du mont Ezofuji par ici. On voit pourquoi ils viennent prier sur les montagnes chaque année. Dommage que Sabre Sacré ne soit pas ici à présent. L'hôtel est aussi dédié à l'arche de Yamato. L'arche ? On dit que l'arche est gelée dans le lac Laoshi depuis des siècles. Regarde, on peut le voir au fond du lac. C'est l'arche de Yamato. Ezofuji est l'arche de Yamato. C'est un endroit très saké pour la tribu Oina. L'arche de Yamato, donc c'est bien un bateau, chers amis. On n'est pas en train de rêver. C'est bien un navire. Un navire qui ne semble absolument pas japonais, qui semble être gelé dans le lac. Intéressant. Donc ce navire s'appelle Yamato. Et par ici, je pense que ça mène vers le sommet de la montagne. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite cet endroit. Clairement, là le message est clair. Il faut trouver la forêt, donc il faut aller sauver Pirika. Je vais m'y rendre avant la fin de l'épisode, si possible. Je n'ai pas envie d'aller bien loin durant cet épisode, sinon la vidéo va durer longtemps encore une fois. Sachant que j'ai live. Donc le temps que la vidéo se plaide et tout, ça risque de chou pour le live, donc voilà. Allez, on va descendre. Du coup, il y a les villageois qui sont sortis normalement. Ouais. Ah, c'est génial. Camus est mal en point depuis que ces démons se sont déchaînés. Les villageois ont été tués. La pauvre Pirika a été enlevée. Cors et âme ont été complètement gelés. Et toi, l'ancien village t'a reçu comme invité. On va faire les courses. En fait, je ne lis jamais ce que les vendeurs disent. C'est pour ça que je lis difficilement. Acheter. Grains de résurrection. Voilà. Ah non, c'est un rosaire. Ok. Une nouvelle arme. Avec de la poudre d'or à ventre. Ok. Voilà. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de garder l'épée. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de garder l'épée objet. On va utiliser ça. Et on va améliorer ça. Voilà. Ouais, on a l'air badass comme ça. Allez, c'est parti. On va aller sauver Pirika. Ça s'est passé comme au Kemushiri. Il voulait vous parler de quelque chose. C'était plus qu'un brin de cosette. Il nous a demandé de partir à la recherche de Pirika Ushipetai. Ushipetai, tu veux dire la forêt à l'est ? Je pensais que personne n'est allé chercher là-bas. Ça me surprend pas. On peut dire que cette forêt soit très touristique. Isson, tu vas vraiment y retourner ? Qui a dit que moi j'y allais ? Utilisez le pluriel de majesté. Je parlais de boule de poil. Ushipetai atteint notre monde. Si on se perd, on revient pas. Mais t'inquiète. Ama va nous retrouver Pirika. Dans ce cas, je vous guide. Quoi ? Tu sais que tu t'inquiètes. Je sais que tu t'inquiètes, Isson. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les démons attendent l'éclipse d'hiver. Il s'agit d'une éclipse solaire qui a eu lieu tous les cent ans. Camille va se retrouver dans le nord complet ce jour entier. Sans le soleil et avec le blizzard des démons qui s'achèrent sur nous, aucune créature n'y survivra. Il ne reste que peu de jours avant l'éclipse d'hiver. Spirika n'est pas là pour rester un contexte vulcanique d'ici là. Amaterasu, tu n'es pas un loup ordinaire, pas vrai ? Que mot chérie, ne t'aurait pas demandé de ton aide autrement ? Je vais peut-être la réincarnation d'une oblongue en chérie à nuit. Ah, elle ne voit pas notre apparence. Je dois être très fort si je peux supporter Isson. C'est vrai. Tu veux en venir où, là ? Vous avez pas de temps à perdre. Je vais vous quitter à travers la forêt, Amaterasu. Viens quand tu es prêt, je pars en avant à l'orée de la forêt. D'accord. Ok, Suzy, je te suivrai. Il y a une raison pour laquelle Isson évite la forêt, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Isson n'aurait pas envie de retourner dans la forêt ? Eh, seconde, tu ne vas quand même pas y aller à Oshipetaiji. Mieux vaut ne pas savoir, pas vrai, boule de poil ? Entrée de la forêt a été scellée par la marque Oina. Les étrangers ne peuvent pas y entrer. Au moins, bien sûr, que quelqu'un de la tribu Oina lance un sort. Bah si. Je vais aller dans la forêt Isson, je m'en fous. Il y a clairement quelque chose d'important dans cette forêt, alors je m'y rends tout de suite. Voilà, c'est ici. Il me semble que... Ah bah, une nounours. Comme d'hab, on nourrit les animaux, parce qu'on est gentil. Il y a un coffre ici, vous l'avez vu ? Je pense pas qu'on pourrait mourir dans ce jeu, hein, parce qu'on est très bien équipés, en fait. Voilà, c'est ça. Elle nous a dit qu'elle nous retrouverait à l'orée de la forêt, elle est où ? Attends, il y a un autre coffre ici. Beaucoup de coffres. Hop là. Il est pas ici. Peut-être qu'il faut attendre le soir, ou un truc comme ça. Ça a l'air d'être le cœur. Elle nous a dit qu'elle nous retrouverait à l'orée de la forêt. Je vais essayer de la chercher. Il a exploré un peu les plaines gelées, mais c'est bizarre que je la retrouve pas. Normalement, elle est censée être à l'entrée de la forêt. Tu vas aller par... Ah bah. Peut-être par ici. C'est quoi ça ? Ah, il y a des renards, d'ici. Ok, il y a des renards par ici. Hop là. Un garçon avec son chien. Kokiri ? Ah, c'est toi ! Parce que Kokiri. Rappel de moi, on a joué ensemble à la forêt de Gata. Bah oui. C'est toi ? Je voulais devenir un homme, un vrai, comme Sano. Alors j'ai pris la canapé, je suis parti. Tu sais, j'aime bien le lac, mais rien ne voit le vaste océan. Ça me fait comprendre combien ma vie était insignifiante. Tu n'es plus ce plurinicheur que j'ai rencontré dans Gata, tu as l'air d'avoir grandi aussi. Pour vraiment, je parcourais la nature du Nippon, mais regarde la mer l'acassée. Kamui est un environnement bien plus rigoureux qu'ailleurs. J'arrivais à communiquer avec la grande nature de Kamui, alors j'arriverais peut-être à un vrai, comme Sano. Sano n'est pas une référence. Je revois-la de retour à la nature avec sa canne à pêche. Et son nid n'y a pas en plus. Après ça, je sais pourquoi mon père cherissait cette canne. Quand je l'ai en main, je ne peux entendre ma mère nature crier. Si on allait pêcher. D'accord. On pêche un peu. Je ne pense pas que la forêt soit pour cet épisode. Je suis désolé, chers amis. Mais ce n'est pas très grave, on a beaucoup avancé dans l'histoire. J'ai compris les basses ? Oui, oui, je connais les basses. C'est moi, il vient de pêcher un coquillage. Coquillage ? Ouais. Je débrouille bien. Attrape plus de poissons et le gros viendra sûrement mordre. Allez, go. Un autre coquillage. Continuer. Peut-être qu'il y en aura un gros. On va viser les gros. Celui-là est différent. Je dirais un de ces poissons qui vole avec leur nageoire. Poisson volant, en vrai. On va continuer de pêcher. On s'en tombe sur un gros. Celui-là, il est compliqué. Je le cache direct, lui. Ah, celui-là est différent. On s'en tombe sur un bloc, ça. Ouais, fou, go. Ah, là, il devient gros. Ah bah, j'ai pas pris le gros, tiens. Un poule. C'est vrai, un calmard, ouais. On va vacher tout type de poisson, tiens. Calmard. C'est vrai, il est énorme. Alors, vois ce que c'est, hein. Allez. Allez. Oui, il est énorme. On dirait, comment ça peut être ? Vous savez, le poisson qui piège les autres poissons avec leur lent. On s'échappe trop vite. Et le voilà. La lotte. Ouais. Et voilà. Hop là. C'est Réole. D'accord. C'est bon, je pense que ça fait assez de poissons comme ça. On devrait aller sauver le monde, ouais, c'est clair. Même mieux à faire. Je vais aller sauvegarder. Je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vais essayer de trouver une solution par rapport à cette histoire. Attends. Je ne sais pas quoi que j'ai réussi à prendre un cycle. Bah, tu as eu un gros poisson, ce qui est sûr. Je vais aller sauvegarder, je connais un endroit en sauvegarde. Je suis étonné de voir, en fait, que la forêt ne s'est pas ouverte à nous, alors que pourtant on a réalisé toutes les étapes pour réaliser la quête. Bref. Voilà. On va retourner un peu par ici. Il y avait donc un point de sauvegarde là-bas, il me semble, ouais. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, chers amis. N'hésitez pas à like, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc du Minecraft et du Let's Play. Et je vous dis au revoir et bonne journée. Sous-titrage ST' 501